Wafaa Assurance vous présente Automoto. Très bon début de soirée à toutes et à tous, voici Automoto. La Fiat 500X vient d'être commercialisée dans le royaume, c'est la nouveauté de la semaine. Peu après nous prendrons le volant de la nouvelle Renault Mégane, elle est à l'essai dans Automoto. On commence avec la Fiat 500X. Vous l'avez remarqué depuis longtemps, la petite Fiat 500 n'est plus un modèle unique, mais une famille de modèles. Après la citaline, le cabriolet ou le monospace, voici que débarque au Maroc le SUV, c'est la 500X. Quel intérêt a eu Fiat d'investir ce segment ? Justement, c'est l'un de ceux qui cartonnent actuellement, y compris au Maroc. La Fiat 500X peut compter sur sa jolie silhouette avec des feux ronds et quelques plaquages de chrome placés un peu partout à l'avant. De profil, le coup de crayon est plutôt réussi avec des ailes musclées. Rien à dire sur la partie arrière avec des feux plutôt imposants. L'aménagement intérieur est bien présenté avec des matériaux de qualité. L'espace ne manque pas à bord pour les occupants. Par contre, le coffre affiche un volume de 350 litres. C'est moins bien que certains concurrents. En bon SUV urbain qui se respecte, la Fiat 500X est disponible en deux roues motrices. C'est d'ailleurs cette version qui devrait constituer le gros des ventes. On peut aussi opter pour la version 4.4. On profite alors d'une transmission intégrale automatique qui rend la conduite plus sûre et qui permet aussi de s'aventurer en tout terrain. Essence ou diesel, l'offre des motorisations est diversifiée. Sachez tout de même que le 1,6 litres diesel de 120 chevaux est disponible uniquement sur les versions de roues motrices. Associé à une boîte de vitesse automatique à neuf rapports, le 2 litres diesel de 140 chevaux est présent uniquement sur la version 4.4. Dynamique bien finie et particulièrement bien équipée, la Fiat 500X a toutes les cartes en main pour tirer son épingle du jeu dans le segment des crossover compact. Automoto suite avec l'essai de la nouvelle Renault-Mégan. Après une carrière bien remplie et sachant que la concurrence a rapidement progressé dans le segment des compacts, il était temps pour Renault de lancer la nouvelle génération de la Mégan. Et visiblement, la marque losange a placé la barre haute à tous les niveaux. Ça se vérifie avec la Mégan GT, la version la plus sportive de la gamme qui annonce clairement la couleur. Kit de carrosserie suggestif, moteur 1,6 litres turbo de 205 chevaux et plus étonnant, les 4 roues directrices. Du jamais vu dans la catégorie. Sur le plan du style, cette Mégan est plus expressive que la précédente. Ça se voit à sa large calandre et à ses optiques avant en forme de C. Même impression à l'arrière avec des feux qui courent sur presque toute la largeur du haillon. Une petite prise de risque stylistique qui n'est pas pour déplaire. A bord, l'ambiance est plutôt haut de gamme, plus sobre. L'instrumentation est revisité avec, selon les versions, un impressionnant écran tactile de 8,7 pouces. Même l'affichage tête haute est de la partie. Sous le capot de notre version d'essai, le 1,6 litres DCI de 130 chevaux a fait preuve d'une belle souplesse d'utilisation. Très stable sur route, la Mégan se montre à la fois agile et dynamique, avec un roulis contenu dans les parties sinueuses et une bonne qualité d'amortissement. Au-delà de son look réussi, c'est surtout son homogénéité au niveau du comportement qui fait merveille, associant confort et dynamisme, des qualités qui font de la nouvelle Mégan une sérieuse concurrente dans sa catégorie. Il faudra patienter dans le Royaume pour pouvoir repartir au volant de cette nouvelle compacte de la marque Losange. Sa commercialisation est annoncée à partir du second semestre 2016. C'est tout pour Automoto, soyez au rendez-vous dimanche prochain. Nous vous ferons vivre le déroulement de la 7e édition des Trophées de l'Automobile, organisée par AutoNews, et vous découvrirez la voiture de l'année 2016 au Maroc. Passez un excellent début de soirée, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure et même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.